Salut à tous, le Challenge Tour, la deuxième division européenne était en France fin au début septembre. Les caméras de Golf Plus y étaient également. Nous sommes au nord de la Bretagne, dans le département des Côtes d'Armor, sur l'un des plus beaux parcours de France, celui de Pleineuf-Vallandré. Parcours de championnat cette semaine, parcours qui accueille le reste de l'année les joueurs qui veulent y jouer. Bien évidemment, c'est un parcours qui fait partie de la chaîne Blue Green et c'est la dixième édition déjà de ce tournoi du Challenge Tour. C'est long et c'est court, mais chaque année on essaye de monter en puissance, d'adosser des moyens supplémentaires, d'avoir une attention bien sûr particulière sur le parcours puisque c'est l'outil de travail des joueurs. Bien sûr avec l'aide de tous nos partenaires, des institutions et puis de la volonté de Blue Green d'avancer. Alors dix ans, c'est déjà une belle étape et aujourd'hui c'est surtout aussi de regarder encore vers l'avenir et d'essayer de monter encore en puissance sur ce tournoi et d'en faire encore chaque année un plus bel événement. Et la Bretagne, de plus en plus, année après année, devient vraiment une terre de golf pour la variété de ses parcours bien évidemment, mais aussi pour le niveau de jeu que proposent aujourd'hui les jeunes golfeurs issus de cette région. Paul Bovy, 14 ans, est le meilleur de cette génération. Paul est un d'index et ces deux dernières années, il a été finaliste du championnat de France Benjamin, épilogue évidemment provisoire d'une histoire assez atypique. Mon père jouait un peu au golf et puis il a arrêté pendant dix ans. Et moi, il cherchait un sport que je pouvais faire et en venant ici, j'avais peur de l'eau, donc pas de sport nautique. Et il s'est remis un peu au golf, donc il m'a emmené. Et puis j'avais cinq ans et demi et puis ça m'a plu directement. Donc voilà, on a passé nos vacances, j'ai pris des cours ici. Et en revenant dans la région parisienne, par contre, je ne voulais pas du tout jouer et je ne voulais jouer que ici. Donc après, voilà, on a passé quelques années et on voulait quitter la région parisienne. On est venu s'installer ici et j'ai pris le golf comme un sport principal. Et je faisais un peu de rugby en parallèle et j'ai arrêté et maintenant je ne fais que du golf. Et derrière la réussite de Paul Bovy qui ce week-end faisait une pige de cadet aux côtés du Chilien Tullio, derrière cette réussite se cache aussi l'ambition d'une région, d'une ligne très présente au chevet de ces jeunes joueurs. L'aide qu'on a apportée avait été un peu initiée à l'origine par Mickaël Maéau, qui avait été notre conseiller technique fédéral avant qu'il parte à Paris. Et en abandonnant cette culture de club performance pour aller vers l'aide du jeune dans le club, avec un entraînement individualisé. Et moi ce que j'ai apporté en plus, c'est leur demander à chacun de faire un vrai projet sportif personnel, dans lequel tout doit être rédigé, sur pourquoi il en est là, quels sont les moyens qu'il veut se mettre en cours de l'année, et son programme sportif et son programme de compétition. Sauf que tout ça effectivement, c'est un coût important, y compris au niveau du personnel. Et ce coût, seul un mécène peut le supporter. C'est un homme passionné, Serge Cordon, et le trait d'union entre l'avenir de la Ligue et celui du tournoi, sponsor principal de l'épreuve du Challenge Tour. C'est encore son entreprise Cordon Electronique qui met les mains dans le cambouis quand il s'agit d'aider les jeunes bretons à progresser. Cette aide, c'est en fait de mon expérience, de jeunes footballeurs, au foot, jeux collectifs, il y a des écoles de football. Après l'expérience du team, qui a bien marché sur le plan sportif, j'ai vu cette expérience, donc j'ai préféré maintenant m'investir sur la jeunesse pour arriver avec eux sur un team, peut-être par la suite, on n'en sait rien, mais sortir des jeunes, les connaître d'abord, et faire un peu comme dans le football que j'ai bien connu. Concrètement, ces jeunes sont aidés dans tous les compartiments, techniques, physiques, mentaux, ceci par des spécialistes reconnus, exemple la semaine précédente, le Cordon Golf Open, Christian Séver, spécialiste incontesté du petit jeu, est venu passer deux jours avec les jeunes bretons. Et puisque l'on dit souvent qu'un événement est à l'image de la personnalité de celui qui l'organise, je vous propose d'échanger maintenant quelques mots avec celui qui depuis le premier jour est l'âme de ce tournoi, il s'appelle Laurent Joanneau, il a 52 ans, c'est le directeur de ce club, et il met chaque année un point d'honneur à donner à son événement un caractère particulier, fondé à la fois sur la proximité sur l'humain. C'est une volonté de notre part, de moi mais aussi de Blue Green, qui est le promoteur de l'événement, c'est de montrer le golf sur tous ses aspects, c'est un spectacle. Donc on doit essayer d'aller sur des domaines qui ne sont pas forcément ce qu'on va trouver au quotidien sur les golfs, mais de donner une couleur, une couleur différente. Cette semaine, en comptant les équipes d'arbitres et de l'Européenne Tour, je pense qu'on n'est pas loin, entre 230 et 250 personnes qui travaillent tous les jours sur les sites. Je regarde à côté de nous les clubs de foot professionnels, vous avez Guingamp, vous avez le Stade Rennais, et donc on regarde la manière dont ils fonctionnent, avec des moyens qui sont différents des nôtres, mais on apprend beaucoup en regardant ça. Et puis on picore des petites choses à droite, à gauche. Et puis Laurence, c'est la troisième année que vous avez à vos côtés un monsieur qui s'appelle Serge Cordon, qui est évidemment un soutien financier important, mais qui est beaucoup plus que ça. Totalement, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement le partenaire titre. Il s'engage totalement dans l'organisation du golf. Il est un relais en termes de réseau, il est également un relais en termes fonctionnels, opérationnels sur le tournoi. Pour moi, c'est déjà une belle rencontre humainement, et c'est une implication de tous les instants pour que le tournoi se passe bien. Il est véritablement à nos côtés. Et la passion de Laurent Joanneau pour le sport saute aux yeux. On ne peut plus clairement à l'occasion du Pro-Am. Présent en club en main ce mercredi à Pleineuf, entre autres, le handballeur Olivier Giraud, le rugbyman également, Richard Dourthe et le footballeur Antoine Comboiré, venu en voisin puisqu'il entraîne Guingamp. Avant de passer à la première journée, on jette un coup d'œil sur ce parcours de Pleineuf-Val-André, un parcours avant tout scénique, mais qui puise sa difficulté dans les conditions météo. Il est plutôt court, 5900 mètres, mais attention aux mises en jeu, et les zones de réception sont assez étroites, surtout quand le vent s'en mêle. Et ici, forcément, il y a souvent du vent. Alors cette semaine, il y a deux joueurs français que l'on va suivre plus particulièrement parce qu'ils sont pour l'instant dans le bon wagon pour l'accession au Grand Circuit. On les retrouvera un petit peu plus tard. Il s'agit d'Adrien Sadier et de Robincio Siegritz. Mais pour l'heure, intéressons-nous au premier tour. Un premier tour qui aura duré pas moins de 30 heures. Un tour très perturbé par la pluie et dont vont sortir en tête deux joueurs qui, tous deux, ont joué sur deux jours. Le chilien Nico Geiger, 31 ans, qui dispute sa troisième saison sur le Challenge Tour. Et le vétéran islandais Birgird Haftorsson. Ils ramènent tous les deux la même carte, celle de moins 7, avant de s'élancer quasi instantanément pour leur deuxième jour. Côté français, belle surprise avec Thomas Perrault, joueur qu'on croise à longueur d'année sur l'Alpstour et qui figure incontestablement parmi les meilleurs de sa génération. Thomas n'a que 21 ans. Et ce jeudi après-midi, car lui a eu de la chance de ne pas être interrompu par la pluie, ce jeudi après-midi, Thomas signe la plus belle carte française. Moins 5 à deux coups de la tête. Un score qui, quelque part, donne une indication sur le niveau actuel de l'Alpstour. Je pense que de toute façon, les niveaux entre tous les tours, que ce soit entre le Challenge Tour et l'European Tour, ou l'Alpstour et le Challenge Tour, c'est en train vraiment de se resserrer. Ça joue bien sur tous les tours. Donc, quelqu'un qui joue bien sur l'Alpstour, il peut performer un peu partout. Donc, ouais, c'est serré. Derrière lui, à un coup, prennent place deux autres Français, le surprenant Jules Coupade, du club Messin de la Grange aux Ormes, et le joueur du Racing Club de France, Olivier Rosner, surpris lui-même de sa carte de moins 4. Je suis très, très content. Ça fait un mois que je n'avais pas fait de tournoi. Donc, voilà, je ne savais pas trop où j'en étais. Voilà, c'est un très bon premier tour. C'est un parcours que je commence à bien connaître maintenant, parce que ça fait 4 ans que je viens ici. Donc, voilà, je suis très content de ma première journée. Et voilà donc le classement après ce premier tour, qui a donc été extrêmement perturbé, vous l'aurez compris. Et un leaderboard qui est extrêmement resserré avec pas mal de Français qui sont très, très bien placés. Les événements climatiques de jeudi vont continuer à peser sur le tournoi. Le retard pris est trop important pour être immédiatement résorbé. Le deuxième tour ne se terminera que samedi matin. Mais ce deuxième tour se déroule, lui, dans de bonnes conditions. Condition largement mise à profit par le surprenant Islandais Birgir Aftorsson, qui, en jouant moins 5, va creuser l'écart. Mais derrière, ces bonnes conditions ont aussi profité à plusieurs joueurs qui se sont regroupés en un vrai peloton de chasse. Le premier, c'est un petit Écossais au backswing ultra raccourci. Ross Kellett. L'Écosse est son pays et donc le vent est plutôt son allié. Et Ross fait partie de ceux qui aujourd'hui ont largement profité de ces conditions météo. Carte de moins 6 à moins 7 au total. Ce vendredi, il s'est tissé parmi les favoris. Alors, on le voit ici rentrer. Un magnifique putt. Belle performance de l'Écossais. Ross Kellett. Oui, c'est vrai. Je suppose que le fait de jouer dans le vent, d'être habitué, ça m'a aidé aujourd'hui. C'est vraiment super de jouer dans des conditions comme ça. Je l'ai fait pas mal de fois, évidemment, dans ma vie. Donc, je me sens bien. Je me sens bien dans le vent. C'est tout simplement un jour un peu normal pour moi. Depuis quelques semaines, il se dégage d'Adrien Sadier. et cette impression que rien ne va l'arrêter dans son objectif de récupérer sa place sur le circuit européen. Il a frôlé la victoire la semaine précédente en terminant deuxième en Suisse après avoir perdu en play-off. Hier, Adrien avait été chassé par la pluie. Après 9 trous, il était à plus 1. Et après 27 trous de ce vendredi, il est à moins 6, proche de son objectif. Car dès la fin de semaine, Adrien pourrait être certain d'obtenir sa carte au niveau supérieur en terminant deuxième de ce tournoi. J'y pense, mais c'est plus excitant que plutôt super à pression. C'est un bon challenge pour moi sur chaque tournoi parce que je sais que si je fais une bonne semaine, ce sera fait. Donc ça me motive plus qu'autre chose et j'ai déjà hâte de jouer ce week-end. Est-ce que ça amène à jouer différemment, à prendre plus ou moins de risques ? Je ne sais pas. Non, après je reste focus sur mon plan de jeu. J'ai ma stratégie. Rien n'a été différent aujourd'hui et je reste concentré sur ce que je dois faire. Alors on va refaire le point sur le classement. Après 2 tours et toujours Haftorsen qui est en tête l'Islandais. Deux petits coups d'avance sur Blomstrand. Mais là encore une fois, vous voyez, c'est extrêmement serré. On a quand même beaucoup de joueurs dans ce top 10 qui sont encore en capacité de l'emporter. Avant même que les dernières parties prennent possession du parcours ce samedi, le golf a lui installé ses quartiers dans les rues de Pleineuf-Vallandré pour une séance de street golf qui recueille d'ailleurs vous le voyez un franc succès. Et c'est donc aux alentours de midi ce samedi que va démarrer le troisième tour de ce cordon golf open dans des conditions redevenues très très agréables. Et on va retrouver justement Adrien Sadier. On en parlait tout à l'heure. Adrien qui est ici sur le trou numéro 1 avec son très très bon swing. Adrien on l'a dit les résultats sont excellents cette saison. Il va pouvoir d'ici très peu de temps sans doute valider son billet pour le circuit européen la saison prochaine. Et ce sera tout simplement mérité après les belles performances qu'il a pu enchaîner. Schneider lui est également au trou numéro 1. Deuxième coup pour lui sur cette attaque de Grimm qui n'est pas la plus compliquée du parcours. La preuve regardez il va chercher le drapeau sans aucun souci pour se mettre en position de Birdie. Alors le putt pour Birdie d'Adrien sur ce même trou est beaucoup plus long. C'est un gauche droite vous le voyez. Il y a une bonne dizaine de mètres. C'est très très bien joué. Il se met donné pour faire le parc et pour ressortir sans bobo de ce trou numéro 1. On le disait en revanche pour Schneider c'est une chance beaucoup plus franche de Birdie et il ne va pas se gêner pour le rentrer. Bien joué. Ça débute plutôt bien. Il est à moins 7 maintenant. On retrouve Adrien. Voilà tout petit peu pour le parc. On l'a dit aucun problème pour lui pour rester à moins 6. Adrien qui sur le trou numéro 4 va connaître quelques petits soucis avec un drive égaré sous un arbre. Il a eu du mal à se recentrer. Il joue son quatrième coup maintenant. Un tout petit coup de wedge avec ce green surélevé et la balle va redescendre un tout petit peu. Reste à savoir s'elle va rester sur le green. Apparemment elle est restée. Mais c'est donc un putt pour le bogue maintenant qu'il a à jouer et il va échouer dans cette tentative. Ce sera un double pour lui qui va le faire pas mal redescendre au classement. Dommage. Dommage pour Adrien de connaître une petite mésaventure au début de son parcours. Ford le joueur anglais deuxième coup depuis le rough du 4 complètement à gauche et ça c'est très embarqué une nouvelle fois à gauche. ce sera sans doute dans le bunker. Oui voilà le bunker effectivement et la sortie on va la suivre dans l'enchaînement pour voir où il va réussir à se positionner sur le green. Il n'a pas pu faire autrement. C'était une sortie extrêmement délicate à jouer. Vous voyez le public est quand même venu assez nombreux pour suivre ces très très grands joueurs ces très bons joueurs du challenge tour. Le niveau saison après saison de cette deuxième division du circuit européen est en train de monter en puissance grâce notamment à Alain de Soultret qui organise ce circuit. Adrien c'est à lui de jouer. ça c'est bien puté. Il y a quand même le visage un peu fermé malgré tout parce que c'est vrai que sur le trou précédent il a abandonné quelques points qui pourraient lui servir en fin de journée et pour l'issue de ce tournoi. Vous avez vu les conditions elles sont magnifiques. Superbe ici dans ce petit coin de Bretagne absolument splendide. Aftorson l'Islandais qui se met à hauteur du drapeau sur le trou numéro 2 ce qui veut le donner donc une position de birdie. Lui qui est déjà à moins 12 aux avant-postes et qui pour l'instant continue sur sa lancée dès le début de ce troisième tour. Allez un petit droit de gauche bien négocié c'est parfait il y avait tout il y avait la vitesse il y avait la pente et ça finit au fond du trou pour moins 13 Genéder lui est un petit peu plus loin sur le parcours et au classement puisqu'il est à moins 8 mais il rentre ce bon putt pour moins 9 pour se rapprocher un tout petit peu de la tête et dans cette même partie on va retrouver Adrien Sadier il a l'occasion d'effacer son double boguet en rentrant ce putt pour birdie ce qu'il va faire bien sûr parce que c'était un tout petit putt et le voilà de nouveau à moins 6 Afthorson moins 13 départ du 3 c'est un long par 3 ce trou numéro 3 183 mètres et la balle qui va rester un tout petit peu à droite c'est un coup moyen du joueur islandais du joueur islandais Pavan l'italien sur ce même trou puisqu'il joue avec Afthorson une balle qui prend la direction du drapeau ça c'est magnifique superbe coup signé Pavan qui se met vraiment avec une grosse chance de birdie là sur le green ce qui n'est pas le cas du tout pour Afthorson il faudrait qu'elle s'arrête effectivement cette balle elle va filer et elle va se retrouver assez loin du trou encore et maintenant c'est pour le par pour l'islandais pour rester à moins 13 et il rate l'opportunité et il concède un bogue avec petite Annie Croche dans sa journée pour l'instant la première pour Afthorson qui redescend donc à moins 12 pour Pavan ça sent le birdie il ne me fait pas mentir il le rentre ce putt joli birdie surtout joli coup de fer de Pavan depuis le titre départ allez Afthorson deuxième coup sur le 4 maintenant une mise en jeu un tout petit peu à droite mais il n'y a pas de bobo un très bon swing d'Afthorson vous avez pu vous en rendre compte sur ce plan là et ça sera bien loin derrière en revanche la tension au long putt autour de Pavan qui lui a trouvé le fairway depuis le titre départ bien placé pour aller chercher le drapeau un joli swing aussi chez Pavan qui a déjà fréquenté le circuit européen avec le backspin c'est parfait c'est absolument parfait ça va faire de nouveau birdie pour lui on va rester donc avec cette équipe ici au 4 Afthorson ça va glisser maintenant ça va descendre vers le trou ça va rester un peu court il se met un peu sous pression là pour l'islandais et caléé par sa chair et tendre pour cette semaine ce sera encore un bogey pour lui petit passage difficile pour le leader qui redescend à moins 11 alors que pour Pavan c'est tout l'inverse il est en chauffe il a fait birdie sur le trou précédent et il nous fait encore un birdie ici deux d'affilée pour se retrouver à moins 9 il a lancé la cavalerie là au trousse d'Aftorson Ford troisième coup pour lui ici sur ce trou petite approche standard classique pour Matt Ford il est aussi un pensionnaire régulier du circuit européen mais qui est obligé de redescendre de temps en temps sur le challenge tour pour essayer de récupérer un droit de jeu parce qu'il est en difficulté sur le circuit européen bien peuté ça sur ce trou numéro 7 il est à moins 7 maintenant Ford et on va retourner voir Aftorson qui donc reste sur deux bogueys consécutifs le voilà avec son deuxième coup sur le 5 il est dans le rough de gauche cette fois-ci un tout petit rough qui n'est absolument pas pénalisant la preuve regardez aucun souci pour aller chercher le mât belle position de birdie pour Aftorson peut-être un troisième birdie d'affilée pour cela il faudrait quand même se mettre assez proche du mât comme il l'a fait depuis deux trous maintenant le jeu de fer est bien huilé chez l'italien et bien voilà qui est fait encore une fois qu'est-ce qu'il joue bien depuis deux trois trous Pavan c'est assez incroyable et on va voir justement s'il va une nouvelle fois réussir à bonifier son bon coup de fer en rentrant ce putt c'est donc pour un troisième birdie d'affilé et encore une fois c'est bien putt parfait tout lui réussit pour l'instant il est à moins dix et Aftorson il a l'occasion là de l'effacer un de ces bogués qu'on s'est aidé sur les deux trous précédents en rentrant ce putt pour le birdie est-ce qu'il va faire ? bien joué ça y est il a stoppé l'hémorragie et il est de nouveau à moins dix joueurs d'expérience Aftorson Sadier maintenant putt pour le birdie après les neuf premiers trous il est plutôt bien Adrien Sadier ça va mieux et voilà le point serré moins sept désormais pour le haut Savoyard à surveiller aussi un joueur qui se trouve devant après onze trous le finlandais Oliver Lindell joue moins quatre sur la journée il est moins neuf au total à trois coups de la tête une tête occupée toujours par Aftorson qui est à moins douze l'islandais ici au six superbe ce coup de fer là alors qu'il était un petit peu à droite dans le léger rough la balle n'a pas bougé elle est restée bloquée au premier rebond sur le green il putt pour birdie il y a un mètre quatre-vingt pas plus pour Aftorson pour augmenter son avance au classement et il ne va pas se priver de le rentrer ce putt moins treize voilà tout est rentré dans l'ordre pour Aftorson une légère brise comme vous pouvez le voir rien de bien problématique et d'embêtant là on est au départ du trou numéro onze vous avez vu passer donc ce parapente pas très très loin du trou image assez impressionnante et sympathique Sadé lui est au dix un petit par quatre qui peut être piégeux en fonction des choix stratégiques que l'on fait et du vent bien sûr il a réussi d'ailleurs à le prendre en un ce green du par quatre Adrien il puttait donc pour Hegel il va faire birdie c'est très bien joué il a pris des risques mais ça s'est avéré payant Pavan lui n'est pas encore au dix il est au sept il joue son deuxième coup ici il est à moins dix un petit peu à droite ça va revenir bon elle va rester en contrebas du green mais c'est pas trop gênant normalement à l'endroit où il se trouve deuxième coup aussi sur ce même trou pour Afterson voilà un fairway sur lequel il se trouve qu'un petit peu en surplomb du green et là il fait encore une fois un très bon coup de fer il va beaucoup mieux il s'est complètement relancé là le joueur islandais on le sent beaucoup plus en confiance il y a eu un petit passage à vide c'est vrai mais maintenant il a retrouvé un très très joli niveau et ça lui permet en tout cas pour le moment de caracoler en tête mais derrière attention il y a Pavan qui est toujours là en embuscade et qui a cette petite approche qui va rester très courte ça c'est pas bien joué parce que vraiment c'était pas l'approche la plus compliquée du monde résultat maintenant sur ce par 5 il est relativement loin pour Birdie alors qu'il était bord de green après deux coups mais bon heureusement il s'appuie sur un putting très efficace le joueur italien très très efficace voilà ça fait moins 11 bravo alors moins 11 ça veut dire deux coups de retard sur Afterson normalement il aura trois coups de retard à l'issue de ce trou au minimum à moins que Afterson bien sûr ne réussisse à rentrer ce putt pour Eagle et dans ces cas là il augmentera la marge et la différence entre lui et Pavan et voilà qui est fait Belle Eagle d'Afterson ça fait moins 15 quatre coups d'écart maintenant entre lui et Pavan les vues sont à couper le souffle sur ce parcours de plein neuf Val André surtout le passage encore une fois la 10-11 on est vraiment sur la partie la plus scénique du parcours bord de plage notamment ce trou numéro 11 sur lequel on vient de voir jouer Schneider qui est un par 5 très joli par 5 avec la plage complètement à gauche là qui longe c'est superbe Adrien il y est également et l'approche elle est somptueuse du français il avait drivé dans le rough malheureusement il n'a pas pu attaquer le green en deux il est obligé de le jouer en régulation alors que Schneider lui putt pour Eagle et il va le rentrer d'ailleurs ce parcours de plein neuf vous l'aurez compris les par 5 sont assez faciles et scorables si les conditions météo évidemment le permettent ce qui est le cas aujourd'hui Adrien ne va pas faire Eagle bien sûr parce qu'on l'a dit il l'a pris en régulation mais il a tout ce qu'il faut pour le faire en faisant un birdie et d'ailleurs il ne va pas se gêner il va le rentrer ce putt moins neuf maintenant pour le français alors que Matford lui est sur le trou précédent le 10 c'est son deuxième coup donc il a drivé bord de green évidemment c'est une grosse prise de risque on va voir si tout cela sera payant dans un instant oui ça le sera quoi qu'il arrive parce qu'il va faire birdie un birdie facile voilà les parapentistes qui sont au dessus de plein neuf qui peuvent admirer tout là-haut le joli birdie réalisé par Ford sur ce trou numéro 10 et le 12 maintenant avec un green surélevé pour le deuxième coup il faut trouver la bonne distance ce qui n'a pas été le cas pour Adrien qui est resté court dans son attaque de green et qui maintenant sera en contrebas pour jouer son troisième coup cette approche qui va rester à gauche au-dessus ce n'est pas forcément le putt le plus simple à venir quoique la balle redescend donc ça ne sera peut-être pas mal joué au final il va lui rester c'était même très bien joué il va lui rester 1m50 pour le part il avait très bien lu sur l'approche la pente malheureusement le putt ne tombe pas et ça va faire boguer c'est dommage petit coup d'arrêt là pour Adrien belle journée aussi pour un autre tricolore qui vient de terminer c'est Thomas Linard il joue moins 3 aujourd'hui pour un total de moins 5 il peut envisager quelque chose dans ce tournoi bravo Thomas en tout cas on va retourner voir notre leader il s'agit de Birgir Aftorson qui est ici au 10 lui aussi il a décidé de driver le green du 10 il joue son deuxième coup petite approche c'est magnifique qu'est-ce que c'est bien joué ça superbe et un birdie très facile on voit bien depuis l'attente d'hospitalité qui est placée non loin de ce trou ce très beau spectacle et la performance d'Aftorson qui passe à moins 16 ça se creuse en tête l'écart se creuse surtout que ceux qui sont un petit peu derrière peuvent de temps en temps connaître quelques mésaventures alors Ford il est passé tout proche de la correctionnelle de se retrouver dans les fougères sa mise en jeu a été complètement lâchée à droite sur le 11 heureusement il peut se mettre pas très très loin du green on rappelle que c'est un par 5 ce trou numéro 11 et ben voilà on retrouve justement Tullio qui le Chilien était également sur ce trou et qui joue lui son deuxième coup et il va réussir à se mettre en position d'Higle très facile c'était pas loin de l'Albatros même pour Tullio petite approche qui n'est pas hyper compliquée pour Ford il y a le bunker à sauter mais ça c'est pas un souci il y a beaucoup de green pour travailler la balle il le fait superbement bien à la Ford très très bien joué ça même si ça file un tout petit poil derrière le dosage est quand même bon et petit putt pour Birdie ensuite voilà c'est fait bon Birdie après une mise en jeu qui n'était pas terrible ça fait moins 9 et Tullio il peut être à moins 8 dans un instant en rentrant ce putt pour Higle normalement c'est une formalité voilà pas de souci à KDI on vous l'a dit tout à l'heure par ce jeune joueur amateur local Paul Bovic Schneider au 14 deuxième coup c'est sorti très fort à droite ça très très fort à droite dans les arbres c'est un vilain coup là de Schneider c'est pas mal Sadie c'est à son tour de jouer il est pas très très loin de l'endroit où se trouvait Schneider mais la ligne de jeu est bien meilleure pour le tricolore et le coup est très bien joué la balle va redescendre malheureusement un petit peu mais il est sur le green c'est un truc qui n'est pas forcément évident oh non elle est redescendue malheureusement pour lui elle est redescendue alors il sera dans une position évidemment bien moins dangereuse et délicate que Schneider qui a joué un petit peu comme il pouvait sous les arbres et qui va traverser le green pour se retrouver dans le bunker de l'autre côté il fait un peu l'essuie-glace là allez Adrien troisième coup on aperçoit juste la casquette du français il est dans le bunker et ça a bien failli rentrer pour le birdie magnifique sortie de bunker de Sadie et Schneider il faut qu'il fasse aussi bien parce que c'est déjà son quatrième coup il y a une balle qui est un petit peu en descente attention pas un coup facile et non qu'est-ce qui s'est passé là encore une fois c'est un top qu'il nous a fait c'est surprenant il est en train de dégoupiller complet là Schneider cinquième coup maintenant pour lui et il n'est toujours pas sur le green ça peut arriver même à ces très très bons joueurs vous voyez d'avoir des petites séquences comme ça de temps en temps où ça ne se passe pas très bien attention ça peut aller très vite ça aussi il faut qu'elle se calme maintenant voilà ça c'est un coup assez bon parce que le chip était vraiment délicat de l'endroit où il se trouvait donc c'est pour double-boguer maintenant le putt de Schneider et il le rentre celui-ci oui il peut serrer le poing il ne perd que deux coups dans l'histoire ça aurait pu être bien pire ça le fait presque sourire mais aucun souci évidemment pour Adrien qui lui rentre son petit putt pour le par alors on va retrouver Pavan sur le 11 maintenant ils ont joué un peu à droite mais il n'y a pas trop de difficulté il va pouvoir aller chercher le green en deux surtout que c'est un joueur puissant Andrea Pavan il a un fer dans les mains il va rester court tiens ça c'est surprenant tour d'Afterson qui est encore mieux placé que Pavan parce que lui il est sur le fairway et la balle va monter contrairement à Pavan sur le green donc position d'Eagle pour Afterson dans un instant alors que Pavan lui a cette petite approche à jouer tout en délicatesse c'est magnifique ça magnifiquement bien dosé pour Pavan qui devrait faire le birdie et pour moi 18 maintenant Afterson qui a profité pleinement de l'enchaînement en tout cas on l'espère pour lui 10-11 donc on peut vraiment si on joue bien faire des scores très très bas sur ces deux trous sauf que là il y a eu une petite erreur de lecture très légère elle est revenue un tout petit peu à droite sur la fin mais pas suffisamment bon ça fait quand même birdie voilà birdie 10 birdie 11 pour Afterson ça fait moins 17 total et le petit check avec Madame pendant ce temps là Pavan lui aussi devrait rentrer son putt pour le birdie alors qu'il a construit différemment d'Afterson mais ça fait birdie aussi et moins 12 d'ailleurs total fin de parcours pour Oliver Lindell le Finlandais carte de moins 5 ça fait moins 10 au total c'est un nouvel outsider qui se positionne en tout cas pour essayer de jouer les troubles faites c'est le putter de Ford effectivement ici sur le 13 et une balle qui va finir au fond du trou ça fait moins 11 pour Ford mais Ford qui ne cale pas qui est toujours en train d'avancer Afterson deuxième coup sur le 12 alors attention à ce deuxième coup encore une fois on l'a dit le green est surélevé il faut trouver la bonne profondeur avoir la bonne distance la bonne canne c'est ce qu'il fait parfaitement c'est magnifique ça parce qu'en plus la balle va redescendre là sur le bon plateau et il va se donner une possibilité de birdie assez franche très bien joué autour de Pavan qui était un petit peu plus long sur la mise en jeu que le joueur islandais lui aussi il s'appuie un petit peu à l'arrière du green sur la partie gauche là encore une fois ça devrait redescendre pour Pavan ce sera aussi une possibilité de birdie il a très très bien puté depuis le début de ce troisième tour c'est pour moins 18 un joli droit de gauche bien puté rien ne semble pouvoir l'arrêter pour l'instant dans cette troisième journée il est vraiment impressionnant il joue simple et il score vraiment très bas ce qui fait que les joueurs qui essayent de le rattraper et notamment Pavan sont obligés quand même de s'employer et surtout de ne pas laisser passer les occasions qui se présentent à eux comme ici donc sur ce trou pour le joueur italien et malheureusement malheureusement ça ne finit pas au fond du trou pour Andrea Pavan voilà qui reste à moins 12 et qui perd donc un coup sur Afterson Schneider c'est peut-être pour Robert 10 ou 18 lui qui est à moins 9 peut-être difficile mais très bien joué pour un part donné dommage qu'il y a eu tout à l'heure ce double bogue qui pourrait lui coûter cher dans sa fin de tournoi et Adrien peut-être pour Le Birdie on l'a dit il joue superbement bien en ce moment deuxième en Suisse la semaine passée avec une défaite en play-off joueur extrêmement puissant aussi malheureusement là ça ne tombe pas pour lui la petite virgule qui fait mal petit débrief tout de suite avec le caddie pour Sadier qui a fait plaisir à ce petit garçon en lui donnant sa balle deuxième coup pour Afterson au 14 attention à ce deuxième coup et à l'attaque de Green qui est vraiment extrêmement délicate sur ce trou numéro 14 où c'est parti à droite ça pour l'Islandais très à droite sous les arbres espérons qu'il puisse jouer et il va se retrouver dans une situation délicate alors bon déjà il a un like qui n'est pas si mauvais que cela est-ce qu'il peut quand même aller chercher le drapeau ou pas troisième coup donc pour lui ça pourrait redescendre dans le bunker peut-être parce que là il y a une forte pente on a vu tout à l'heure le coup d'Adrien Sadier on pensait que la balle allait rester sur le green au final il est redescendu dans le bunker qui est juste en contrebas et j'ai l'impression que c'est la même chose qui est arrivée effectivement à Afterson voilà quatrième coup maintenant depuis le sable ça en revanche c'est bien joué et on va voir le putt juste après qui rentre bon allez petite erreur rien de bien indommageable pour Afterson pendant ce temps la Ford est au trou numéro 16 il joue son deuxième coup depuis le fairway voilà pas trop de backspin parfait bonne gestion de la profondeur de ce coup et on va rester avec l'anglais par le bord gauche bien joué moins 11 maintenant pour Ford alors Pavan lui est au trou numéro 16 c'est son troisième coup il a drivé à droite dans le rough il a fait une gratte sur son deuxième coup et il est toujours dans le rough pour le troisième maintenant il faut assurer le contact de balle c'est ce qu'il fait et malheureusement c'est un peu court bon ce trou risque de lui coûter quelques points à Andrea Pavan il a un peu tant monté gauche droite une pente assez prononcée c'est un peu pour le part maintenant il faut que ça redescende doucement doucement c'était bien puté ça c'était une bonne ligne il a tenté sa chance il a prise cette chance pour essayer de faire son part pas de bêtises il faut quand même assurer le bogue voilà ça fait moins 11 au 18 au 18 Matt Ford deuxième coup pour lui au 18 qui est un par quatre un très joli trou ce trou numéro 18 et Tullio on aperçoit sa casquette un petit peu à droite juste derrière la butte il est sur le même trou avec un club plus ouvert pour le chilien pour essayer d'aller chercher le drapeau parce qu'il fait de manière remarquable trois belles balles quand même là il faut le signaler dans cette partie vous avez vu la jeunesse de la ligue de Bretagne qui est réunie ici pour suivre ses champions peut-être s'inspirer de ce qu'ils font peut-être pas s'inspirer ce putt de Ford qui n'est pas tombé plutôt des bons coups réalisés par ses grands champions un petit peu plus tôt dans la journée voilà moins 11 pour Matt Ford c'est son score après trois tours et Tullio pourrait se trouver à moins 9 après trois tours encore faut-il rentrer ce putt c'est ce qu'il va faire tout en délicatesse et de retour au 18 avec la dernière partie et Pavan deuxième coup pour lui la balle va redescendre non ? ah il redescend oh elle s'est bloquée non c'est bon elle va redescendre en tout cas très légèrement il aurait pu espérer un tout petit peu mieux l'italien parce qu'il y a quand même une pente assez prononcée là à gauche du trou Afterson alors ça aussi c'est un peu à gauche et voilà là vous le voyez il y a eu un tout petit peu plus de pente et ça lui a permis de se rapprocher un petit poil plus du trou que Pavan qui va putter pour Birdie tout de même et ça va rester un poil à gauche il n'y a pas eu autant de pente qu'il le pensait autour d'Afterson c'est pour Birdie pour moins 18 il a déjà une avance confortable sur la concurrence ça pourrait encore augmenter cette avance à l'issue de ce troisième tour et voilà qui est fait moins 18 total après trois tours pour Birgir Afterson magnifique journée magnifique journée et petit pet pour le par rentré pour Pavan qui lui est à moins 11 sept coups d'avance donc pour l'Islandais au terme de ce troisième tour mais il refuse de se voir déjà vainqueur spécialement sur ce parcours il faut faire très attention parce que sur chaque trou il peut se passer quelque chose et si vous ne restez pas concentré vous pouvez vous retrouver vite dans les problèmes et il faut faire attention quand même parce que derrière il y a des très très bons joueurs donc il faut rester dans sa bulle et concentré voilà Afterson en tout cas qui a sept coups d'avance sur Matt Ford et sur Andrea Pavan et huit maintenant sur Oliver Lindell on voit Adrien Sadier qui lui est à moins 7 mais la mauvaise nouvelle la voici dès le jour levé ce dimanche il est clair que les conditions météo vont être très limites la pluie ne cesse de tomber et très rapidement les greens deviennent injouables 1h10 après que les premières parties aient drivé sur leur premier trou la corne de brume retentit c'est l'interruption du jeu qui est décrétée les joueurs doivent rentrer donc au club house et patienter voilà il va falloir patienter de très nombreuses minutes voire même plus en attendant que le jeu ne puisse reprendre il y a des amis que je n'ai pas vus depuis longtemps donc ça me permet de parler de discuter de savoir ce qu'ils font où ils en sont et inversement donc voilà c'est vrai que de faire 18 trous avec ce temps-là avec le parapluie en jonglant entre les serviettes sécher les clubs c'est vrai que ce n'est pas évident donc bon on va dire que beaucoup de joueurs à mon avis rêvent que ce soit annulé là on est coincé au club il n'y a pas grand chose à faire donc on est avec les copains on discute on échange on sort du cadre golfique entre guillemets et puis on attend avec impatience on prend notre panneau en patience il est maintenant 12h midi la décision vient d'être prise par le directeur du tournoi nous sommes dans l'obligation malgré tout de prendre la décision d'arrêter maintenant ce tournoi et de ne le faire que sur 3 tours et même ceux qui avaient tout à gagné dans cette journée sont soulagés franchement je n'avais pas envie d'y aller et ça aurait été très difficile de faire un score même sous les 75 je pense donc voilà c'est un top 10 ça apporte quand même des points pour la suite donc ce n'est pas non plus gâché on va dire allez on va donc faire le point sur le classement final avec Aftersun qui donc l'emporte devant Matt Ford et Andrea Pavan effectivement Adrien Sadier vous l'avez vu est en le top 10 c'est fou pendant 3 jours j'ai super bien joué ça a été 3 jours assez chanceux pour moi on va dire mais voilà j'ai attendu pendant de très nombreuses années c'est mon tour maintenant d'aller chercher ce trophée il y a 9 épreuves de la fin de la saison 4 français sont en position d'accéder au circuit européen emmené par Adrien Sadier merci de nous avoir suivis et à bientôt bye bye